Bienvenue sur Infos Express, où nous explorons les événements qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, deux histoires percutantes nous viennent d'Algérie. D'une part, une athlète héroïque qui défie l'injustice pour décrocher l'Euro-Jeux Olympiques de Paris 2024, et d'autre part, une opération économique de grande envergure qui pourrait transformer le paysage industriel du pays. Restez avec nous pour une plongée approfondie dans ces actualités majeures. Bienvenue sur Infos Express, où nous explorons les événements qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, deux histoires percutantes nous viennent d'Algérie. D'une part, une athlète héroïque qui défie l'injustice pour décrocher l'Euro-Jeux Olympiques de Paris 2024, et d'autre part, une opération économique de grande envergure qui pourrait transformer le paysage industriel du pays. Restez avec nous pour une plongée approfondie dans ces actualités majeures. La victoire d'Iman Khalif au GEO 2024 Commençons par une histoire inspirante de détermination et de résilience. Iman Khalif, une boxeuse algérienne de 25 ans, a remporté la médaille d'or en boxe féminine lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais son chemin vers la gloire n'a pas été sans obstacle. En mars 2023, lors des championnats du monde de New Delhi, l'International Boxing Association, IBA, a soudainement écarté Iman en raison d'un test de féminité douteux. Cette décision a déclenché une vague d'indignation en Algérie et au-delà. Les accusations portées contre elle semblaient motivées par des intérêts politiques et financiers plus par des préoccupations légitimes. L'IBA, dirigée par le controversé Umar Kremlev, a été accusée de corruption, de trafic d'influence et de gestion douteuse de fonds. Le président par intérim du comité olympique algérien, Amar Bramia, a exprimé sa colère face à ces manœuvres injustes. Selon lui, l'IBA n'est plus une organisation crédible dans le paysage sportif mondial. Comparant leur comportement à celui d'une fédération nationale de football défiant la FIFA, il a souligné que l'Algérie ne pouvait accepter de telles violations des règles. Il a également critiqué les interventions de figures publiques comme Elon Musk et Donald Trump, les accusant d'exploiter cette situation pour leurs propres intérêts. Mais malgré ces attaques, Iman Khalif n'a pas cherché la vengeance. Au lieu de cela, elle a choisi de répondre sur le ring, prouvant une fois de plus son statut de véritable championne. Le soutien de toute la nation algérienne a été inébranlable. Des milliers de personnes ont suivi son combat sur des écrans géants à travers le pays et sa victoire a déclenché une explosion de joie dans les rues d'Algérie. Le retour d'Iman en Algérie sera marqué par une grande parade à travers la capitale avec des foules enthousiastes célébrant leur héroïne. Cette victoire, dans un contexte aussi difficile, a fait d'Iman une véritable icône nationale. Pendant que l'Algérie célèbre ses héros sportifs, le pays fait légalement des avancées majeures dans un autre domaine crucial, l'économie. Parlons maintenant de la réforme économique ambitieuse en cours. Passons maintenant à un développement économique majeur en Algérie. Le gouvernement algérien a récemment lancé une initiative audacieuse visant à transférer les biens et actifs saisis aux oligarques condamnés pour corruption vers le secteur public. Cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large de réforme économique, avec pour objectif de revitaliser le secteur industriel du pays. Lors d'une réunion clé présidée par Aliaoun, le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, il a été décidé de transférer 23 unités de production autrefois détenues par des hommes d'affaires reconnus coupables de délits économiques. Ces unités, comprenant des usines et des entreprises de divers secteurs, seront intégrées dans trois grands groupes publics algériens. Le groupe JICA, spécialisé dans le ciment et ses dérivés, se voit attribuer quatre briquetteries stratégiquement situées dans différentes villéas du pays. Le groupe Inetal, acteur majeur du secteur industriel, absorbe plusieurs sociétés importantes, dont Castile, G-Trans, Kia Motor et Glovis. Chaque unité fait actuellement l'objet d'audits rigoureux pour évaluer sa viabilité et son potentiel de réhabilitation. Le ministre Aoun a insisté sur la nécessité d'accélérer ce processus, non seulement pour réintégrer les anciens employés de ces unités, mais aussi pour créer de nouveaux emplois. Charfeddin Amara, PDG du groupe Madar, a souligné que cette initiative est essentielle pour la relance économique et sociale du pays. En renforçant la position du secteur public dans les industries clés, l'Algérie espère non seulement assainir son économie, mais aussi envoyer un message fort aux investisseurs potentiels, LR de la corruption et des pratiques douteuses et révolues. Cette opération marque un tournant dans la stratégie économique de l'Algérie, avec des répercussions potentielles sur la confiance des investisseurs et la perception internationale du pays. Le succès de cette initiative pourrait bien être un signal d'une nouvelle ère de gouvernance économique en Algérie. Que ce soit sur le plan sportif ou économique, l'Algérie montre qu'elle est prête à relever les défis avec courage et détermination. Ces histoires illustrent la résilience d'une nation qui refuse de se laisser abattre. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que l'Algérie est sur la bonne voie pour un avenir plus brillant ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actualités passionnantes et à bientôt sur Infos Express. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. – Sous-titrage FR 2021